Musique Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui du livre de C.S. Lewis qui s'intitule Tactique du Diable Si ce n'est pas encore fait avant de commencer cette chronique, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne que ce soit un podcast comme tous les vendredis, une chronique de livres 3 lundis par mois ou encore d'autres vidéos d'inspiration, des entretiens également comme vous avez peut-être pu le constater donc surtout n'hésitez pas à vous abonner et à demander les notifications pour vraiment ne rien louper sur cette chaîne et surtout pour encourager mon travail et lui donner plus de visibilité Je vous en remercie Ceci étant dit, je vous présente aujourd'hui un livre bien spécial que je viens de terminer, que j'ai terminé hier et qui m'a interpellée, alors j'ai dû le voir c'est peut-être un livre qui m'a été suggéré dans une librairie en ligne quand j'ai dû acheter autre chose et puis il y a toujours des suggestions en dessous donc voilà, celui-ci est tombé sous mes yeux alors il a été, en tout cas l'édition que j'ai entre les mains et l'édition empreinte et par contre le texte original de Lewis est donc paru en 1942 donc le texte date déjà un petit peu mais est toujours aussi d'actualité et ça en est d'ailleurs assez troublant parfois alors si vous connaissez C.S. Lewis c'est lui notamment qui a écrit les chroniques de Narnia et il était contemporain avec Tolkien donc il a écrit Le Seigneur des Anneaux et donc voilà, ils étaient... Lewis apparemment est protestant alors que Tolkien est catholique mais en tout cas voilà, ils s'intéressaient tous les deux beaucoup à la religion, à la foi et d'où ce livre sur Tactique du Diable qui est sous-titré L'être d'un vétéran de la tentation à un novice alors au tout début, j'avais pas vraiment lu la quatrième de couverture quand je l'ai acheté et je pensais que c'était des lettres de quelqu'un qui était habitué à avoir des tentations du démon et qui conseillait quelqu'un d'autre qui n'avait pas trop l'habitude de subir toutes ces tentations et en fait pas du tout il s'agit de deux démons enfin d'un démon qui écrit donc d'un démon qui est déjà aguerri, qui s'y connaît qui est haut dans la hiérarchie à un démon un peu plus novice justement pour tenter les hommes donc là on est vraiment de l'autre côté du rideau j'allais dire et on voit un petit peu de quoi discutent les démons et leurs tactiques leurs... voilà toutes les stratégies qu'ils emploient pour faire tomber les hommes pour les tenter et c'est vraiment très très bien fait alors je vais vous lire la quatrième de couverture par le jeu d'une mise en scène originale C.S. Lewis donne la parole à un vieux démon tentateur qui fait part de son expérience à une nouvelle recrue Screwtape, le démon expérimenté propose à Warmwood, le jeune démon une véritable stratégie de s'abordage afin de mettre en péril la foi d'un jeune chrétien ainsi, grâce aux multiples pièges qu'il lui tend il tente d'entraîner sa victime sur la mauvaise pente et pour que la leçon soit complète Screwtape lui fait part de sa parfaite connaissance des détours secrets de l'âme humaine combien fragiles sont les bonnes résolutions que de défauts intimes se cachent derrière les apparentes qualités mais Screwtape doit bien avouer que tous les démons de l'enfer sont démunis face à l'amour inconditionnel de Dieu et à son inépuisable capacité à pardonner aussi, sa tentative pour soustraire sa victime à la protection divine sera finalement mise en échec l'approche humoristique de C.S. Lewis n'enlève rien à la finesse et à la pertinence de sa réflexion et nous nous reconnaissons sans peine dans le miroir qu'il nous tend la lecture de ce chef-d'oeuvre nous révèle derrière la façade qui la cache notre véritable identité et derrière les caricatures qui le masquent le vrai visage du malin voilà, et donc C.S. Lewis est né à Belfast en 1898 voilà, pour que vous puissiez le situer un petit peu alors c'est vrai que ce livre peut paraître déroutant au début alors surtout que tout est vraiment inversé donc par exemple quand le démon parle de l'ennemi avec un grand E en fait il parle de Dieu parce que c'est son ennemi évidemment voilà, donc il y a des petites choses comme ça il faut vraiment essayer de comprendre un petit peu l'inverse c'est de se mettre à leur place en quelque sorte et donc il y a 31 lettres et au fur et à mesure desquelles c'est vrai que c'est assez troublant parfois on se dit mais oui, mais c'est vraiment ça enfin on reconnaît certaines stratégies du démon pour nous faire tomber et d'ailleurs, et sur plusieurs pour plusieurs péchés pour plusieurs choses c'est vraiment faire tomber de façon générale donc tout au long du livre vous le verrez c'est vraiment pas sur un péché en particulier qu'il y a une tentation c'est un petit peu voilà sur différents plans et on se rend compte surtout que et puis bon ça c'est dans de nombreux de nombreux dans de nouveaux pardon dans de nouveaux oh là là je vais y arriver dans de nombreux ouvrages spirituels on le voit voilà le démon ne va pas attaquer forcément frontalement de manière grossière il va pas vous tendre une bonne grosse tentation sous les yeux parce que a priori vous seriez plutôt capable de déceler la tentation de la voir arriver de voir ça gros comme une maison et donc de prier de tout faire de tout mettre en oeuvre pour ne pas tomber dans cette tentation alors que là on voit que le démon est quand même beaucoup plus fin que cela et beaucoup plus voilà beaucoup plus fin stratège et que pour arriver à ces fins parfois il va même plutôt dans le sens du bon Dieu mais pour mettre un peu des péchés ça c'était notamment par rapport à l'orgueil dans les derniers chapitres voilà on lui fait faire des choses bien par exemple fais lui il conseille à son neveu donc le démon qui est un peu moins expérimenté il lui dit bah fais lui faire plus de prières aide-le à vraiment à ce qu'il ait limite des extases pendant ses oraisons enfin que vraiment waouh il se rapproche du bon Dieu donc on peut se demander mais pourquoi le démon ça l'arrange qu'on te fasse de belles prières qu'on se sente proche du bon Dieu mais après voilà met dans son âme un peu d'orgueil de vanité d'avoir réussi à faire cette prière montre lui combien il est génial d'avoir réussi à faire ci et ça bon bref c'est assez je ne peux pas résumer ça dans une chronique c'est plus pour vous dire un petit peu de quoi ça parle et vous donner envie de lire mais c'est vrai qu'on se retrouve un peu de l'autre côté on a l'impression d'être dans les coulisses et c'est assez intéressant de voilà on apprend des choses un peu d'une façon différente et je trouve que ça fortifie un petit peu ça fortifie vraiment dans nos résolutions je trouve que quand on referme ce livre on a vraiment envie de combattre d'autant plus ces tentations on a l'impression finalement d'un tout petit peu mieux connaître pas forcément connaître le démon mais connaître un peu ses stratégies connaître la façon dont il va vouloir faire tomber les hommes ce dont il faut se méfier sans pour autant tomber dans la paranoïa ou voir le démon partout loin de là mais c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui nous paraîtront plus claires ou alors ça va nous permettre de mettre une petite alarme oulala ça c'est peut-être une stratégie du démon voilà faisons attention comme je le disais on ne tombe pas non plus dans la paranoïa mais ça peut aider à déjouer certains pièges et à se remettre toujours entre les mains du bon dieu toujours recourir davantage 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 sans se lasser recourir au sacrement toujours demander de l'aide de son directeur spirituel d'un prêtre voilà ça c'est peut-être le côté du coup qui manque un petit peu dans le livre mais bon c'est normal c'est pas du tout le point de vue de l'auteur qui là se met vraiment à la place du démon mais voilà on ne voit pas beaucoup ce que peut faire on le voit un petit peu mais c'est vrai que pas pas énormément ce que peut faire voilà ce que les hommes hommes avec un grand H peuvent faire pour lutter justement contre ces tentations mais en tout cas ça nous permet peut-être d'éviter certains pièges donc c'est pas mal pour terminer cette chronique je vous lis juste les deux citations qui sont mises en exergue juste avant la préface le meilleur moyen de chasser le diable s'il se refuse à capituler devant les écritures c'est de rire et de se moquer de lui car il ne supporte pas le mépris le diable ce fier esprit ne peut pas souffrir qu'on le raille voilà pour les pour les deux citations et c'est vrai que bon ça rejoint un petit peu après ce qui est dit un petit peu plus loin dans le livre mais ne lui donnons pas une importance ni un pouvoir démesuré comme en toute chose c'est vraiment de l'équilibre il ne faut pas non plus dire le démon n'existe pas mais il ne faut pas non plus le voir partout ou devenir parano mais voilà tout en gardant cet équilibre et ce recul ne pas oublier qu'il n'aime pas qu'on se moque de lui et qu'on se moque de ce qu'il nous fait et de la façon dont il nous tente aussi donc bon bien évidemment l'auteur est protestant donc ça c'est la petite le petit avertissement que je vous mets on ne peut pas tous les livres que je présente ne sont pas forcément parfaits en tout point ceci dit là je ne trouve pas que cela enlève quoi que ce soit au récit ou au fond du livre donc je ne pense pas que ça représente un danger particulier mais bon je vous le redis quand même en tout cas vraiment ce livre est pas mal du tout se lit très facilement et bon après il faut se mettre un petit peu dans comme je vous le disais se mettre un peu dans l'esprit du livre et comprendre que tout est inversé mais c'est vraiment assez instructif donc n'hésitez pas à vous le procurer donc il est paru aux éditions empreinte il coûte 16,20 euros en tout cas l'exemplaire que j'ai entre les mains il n'est pas très très long il fait 140 pages à peu près et voilà il se lit facilement donc 31 lettres qui d'ailleurs peuvent se lire on peut lire petit à petit on ne perd pas le fil donc c'est vraiment facile voilà pour ce que je pouvais vous dire pour ce livre j'espère que cette présentation vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà ce livre ou alors si ça vous donne envie de le lire ou pas c'est vrai que c'est assez c'est assez particulier comme thématique mais voilà ça peut toujours aider pour la vie spirituelle donc voilà je voulais vous le je voulais vous le présenter et bien écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de livres Sous-titrage Société Radio-Canada